Nous encourageons à utiliser la fonction question-réponse tout au long du webinaire. Maintenant, pour faire les remarques de l'avenue, j'ai le plaisir de vous présenter la chef de recherche du Nordica Africa Institute, le professeur Elena Fischer. Merci beaucoup, Ian, vos excellences représentants de la société civile, collègues et participants. Bienvenue au nom du NAI, Prio et de l'Université de Pretoria à la deuxième table rhum. Sur le thème, le Conseil de sécurité des Nations unies, ses dix élus et le rôle de la société civile. C'est une agence suédoise gouvernementale experte et moderne qu'est la NAI et qui identifie les problèmes et effectue les recherches de haute qualité sur les défis sociétés pertinents en Afrique. Nos connaissances combinées informent les politiques qui soutiennent l'amélioration des moyens de subsistance des populations en Afrique. Et également, faisons la promotion de l'agenda pour les femmes, la paix et la sécurité. Nous sommes ravis d'avoir des experts aujourd'hui parmi nous pour nous conseiller sur ces projets. Il s'agit de la deuxième et dernière table ronde d'une série de deux. L'objectif principal de la série est d'échanger des connaissances et de l'expertise sur le groupe des aides à membres élus du Conseil de sécurité des Nations unies en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité. Nous espérons que ce webinaire encouragera également un plus grand échange d'expériences de coopération entre les États E10 et la société civile, en particulier les leçons pour générer des résultats opportuns, pertinents et efficaces du Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'avenir, le présent et l'avenir des préfères de la société civile. Nous allons échanger des visions sur les manières de conseiller et également de voir comment nous pouvons avoir une influence. Nous avons bien sûr des points qui sont tout à fait alignés avec les ODD, bien sûr, en se concentrant sur cette question de l'égalité des gens. Et bien sûr, avant de donner la parole à Angela, j'aimerais profiter de cette occasion pour présenter Mme Jacqueline Nasséoua, fondatrice et directrice nationale du Centre pour la Gouvernation exclusif, la paix et la justice, et Mme Sandrine Luce, un bas coordonnatrice exécutif de la SOFEPAD pour leur participation et pour avoir apporté leur perspective et leur expérience à la discussion. Nous sommes impatients d'écouter et d'apprendre de votre point de vue sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivi de Pablo Castillo-Dia, spécialiste des politiques de paix et de sécurité et d'ONU Femmes, Mme Kavea Asoka, directrice exécutive du groupe de travail des ONG sur les femmes, la paix et la sécurité, Mme Sidembele Mbete, maître de conférences de l'Université de Pretoria, et le professeur Sifamanla, profiteur de politique et de relations internationales de l'Université de Johannesburg, pour avoir apporté des nuances et des perspectives précises à la discussion d'aujourd'hui. Enfin, je tiens à remercier nos partenaires de l'Université de Pretoria pour leur participation. Je vais maintenant céder la parole au docteur Angela Solström-Muvumba, qui donnera un aperçu du programme d'aujourd'hui, et Angela présenterait également les autres intervenants et animera la session de questions-réponses à la fin de cette épreuve. Nous vous encourageons à participer en posant vos questions. Je vous donne maintenant la parole, Angela. Merci beaucoup, Eleanor. Je suis ravie de voir que cet événement a pu prendre forme et devenir réalité. Nous avons travaillé depuis plusieurs années là-dessus. Et cette année, avec l'Université de Pretoria, nous avons pu établir une compréhension qui nous a permis d'avancer sur ce sujet du Conseil de sécurité. Nous avons un rapport qui a été établi par une ONG suédaise avec le rôle prépondérant de la société civile, qui a également poussé les différentes personnes à avoir une influence positive et très suédoise, notamment sur l'avancement de ces projets. Nous avons donc été à même aujourd'hui, et c'est notre but d'ailleurs durant ce webinaire, et nous apprécierions énormément cette possibilité d'apporter notre pierre à l'édifice en créant un espace pour que les voix soient portées et puissent faire écho depuis le continent africain, et également proposer des avancements sur le rôle qu'a encore joué la société civile. C'est une nouvelle possibilité d'explorer de nouvelles formes de connaissances, d'expériences qui soient pertinentes pour les politiques. Nous aurons notre premier intervenant, Dr Pablo Castillo-Diaz, spécialiste des politiques à la section paix, sécurité et humanitaire, ONU Femmes et USA. Elle a étudié également à l'Université de Campuchin. Nous sommes également ravis de recevoir Mme NMBT, qui nous parlera du rôle de la société civile en Afrique du Sud particulièrement. Grâce à son expertise, elle a pu mener un certain nombre de recherches sur les aboutissements des politiques à l'endroit du Conseil de sécurité. J'aimerais maintenant vous inviter brièvement à découvrir comment structurer ce webinaire, ce webinaire d'aujourd'hui, quel processus nous allons suivre. Notre première intervention sera animée par le Dr Pablo Castillo-Diaz. Nous allons parler du passé et ensuite, nous nous retournerons vers le présent et nous écouterons Jacqueline Nasiwa et Mme Kava Asoka pour nous parler du présent et de l'avenir avec ses défis et ses opportunités. Et pour l'instant, je donne, avant de donner la parole à M. Pablo, nous terminerons par une question, une série de questions-réponses entre les participants et nos orateurs, et j'espère que vous serez nombreux à participer, et nous pourrons bénéficier de vos contributions. Afin d'avoir un échange riche, j'aimerais maintenant vous présenter le Dr Pablo Diaz, qui est donc un expert et qui a étudié les sciences politiques à Madrid et qui a obtenu un doctorat en affaires mondiales à l'université de Rutgers et qui a travaillé à la section paix, sécurité et humanitaire de l'ONU Femmes aux USA. Je lui donne maintenant la parole. Merci, Angela. À ce jour, plus de 200 déclarations de femmes représentant la société civil ont été faites lors des réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et la plupart au cours des cinq dernières années seulement. Il s'agit d'une évolution qui n'a sûrement pas été suffisamment étudiant et que des projets comme celui-ci pourront, je l'espère, contribuer à analyser. Je suis le spécialiste d'ONU Femmes sur les questions relatives aux questions de sécurité. J'ai lu presque toutes ces déclarations, j'ai assisté à la plupart d'entre elles, j'en ai facilité certaines. On m'a demandé de faire l'historique de ces briefings, et en ce qui me concerne, je pense que cette chronologie comporte deux moments clés, avant et après la résolution 1325, et la première résolution, et après la résolution 2242 en 2015, ce qui est appelé des briefings de la société civile dans les régions spécifiques à un pays et qui changera radicalement cette pratique. Avant l'an 2000, si vous retournez aux années 90, par exemple, vous ne trouverez aucune femme de la société civile, et en fait, vous ne trouverez rarement des femmes tout court. Les représentants de la société civile sont invités en vertu de l'article 39 qui stipule que le Conseil de sécurité peut inviter des membres du secrétariat ou d'autres personnes qu'il juge compétentes à cet effet à lui fournir des informations ou à lui apporter toute autre assistance. Et par exemple, en 1990, le Conseil de sécurité a lancé 117 de ces invitations. Pour vous donner une idée de la comparaison, c'était uniquement des hommes, personne de la société civile, ce qui en dit long sur les quotas de l'époque. Donc, nous avons 170 invités à peu près sur toute la décennie de 1990 contre 350 en vertu de ces règles rien qu'en 2018. Donc, en 2003, il y a eu cette tentative par une femme irakienne en octobre qui se trouvait être le même mois, au moins le même mois d'octobre, qui correspond au moment où les États-Unis envahissent l'Irak. Donc, à ce moment-là, l'intervention d'une femme irakienne est perçue comme difficile et sensible et on doit ensuite attendre l'invitation d'une femme congolaise pour participer au débat. Et cela jusqu'en 2015 où il y a effectivement un anniversaire qui se fête et qui permet une certaine ouverture. et c'est là où nous en arrivons à 2020. Pour 2020, eh bien, en célébrant, en ayant cette conférence annuelle avec toute cette longue liste d'intervenants, c'était une... quelque chose... c'était deux monnaies de face d'une même pièce d'y aidons-nous puisqu'à l'époque, il y avait un fort sentiment parmi les défenseurs de la paix et de la sécurité à propos du fait que le débat ouvert était celui de la plus longue liste d'orateurs comme je l'ai mentionné auparavant. Et donc, nous avons donc eu une cohorte de participants à ce moment-là avec une proposition de projet de rédaction où l'on invite les femmes à discuter, les femmes de la société aux réunions spécifiques et pour discuter de crises spécifiques. Les deux principaux éléments de ce projet étaient la création d'un groupe d'experts informels, une sorte de groupe de travail qui était consacré à ces questions. Et lorsque je raconte l'histoire de ces négociations, je sais que je n'ai pas eu toutes les explications sur les agissements d'un diplomat espagnol qui, à l'époque, avait la main. Il y avait une forte opposition à plusieurs de ces éléments, y compris les exposés de la société civile, d'au moins un membre permanent du Conseil et l'Espagne qui a dû, bien sûr, déployer beaucoup de diplomatie. Ça représente des mois de travail pour qu'au final, la résolution inclue cette disposition sur les briefings de la société civique. Et toute cette suite un peu accidentée en dit long sur le processus qu'a connu jusqu'ici le Conseil. Maintenant, nous avons cette disposition sur papier et il y a eu également une crainte d'opposition au regard des élus de l'époque et effectivement, jusqu'à ce que l'Espagne assure à nouveau la présidence tournante du Conseil en décembre 2016 et invite une libérienne, probablement l'option la moins controversée à l'époque. Ce geste, ce simple geste à changer la pratique du Conseil au cours des cinq années suivantes. Sauf évidemment avec les premiers mois de la pandémie où la participation des femmes à ces réunions a augmenté d'une manière exponentielle et est devenue une pratique établie. Certains membres du Conseil rivalisent pour savoir qui invite le plus de femmes. Même les États membres qui sont perçus comme les plus opposés à la participation de la société civile ont invité des femmes au cours de leur présidence et l'écrasante majorité des orateurs de la société civile sont désormais des femmes et parallèlement toujours en vertu de l'article 39 de 5% dans les années 90 à 40% ces dernières, voire 50% de participation s'ils le considèrent les derniers mois. Bien sûr, cette évolution soulève de nombreuses questions et je suis sûre que mes collègues de la société civile pourront les aborder, notamment les risques réels pour la vie et les activités de ces informateurs s'ils sont harcelés ou pris pour cible après avoir pris par exemple la parole au Conseil. de la société civile mais aussi large que soit le fossé entre la rhétorique et l'action, aussi frustrant que soit le caractère rituel et répétitif de ces réunions, aussi imparfait que soit le Conseil de sécurité dans son ensemble en tant que principal organe international chargé de la paix et de sécurité internationale, même les plus blasés d'entre nous ne laisseraient pas passer une nouvelle occasion d'avoir un espace de parole et de le tenir. Et je pense que c'est quelque chose maintenant que chaque intervenant garde en tête. Je me souviens d'un article de Sam Cooke qui occupait un rôle similaire à celui de Kavia Asoka mais plusieurs années avant, elle citant Julien Lussand en 2015 en disant au Conseil qu'elle s'était adressée au Conseil déjà en 2008 et qu'au vu des résultats, sept ans plus tard, elle avait longuement réfléchi avant de décider d'y revenir et se demander si cela valait la peine ou non. Et comme beaucoup de ses collègues, elle a eu des doutes mais la réponse est généralement affirmative. J'ai vu des femmes qui ont été ciblées et harcelées après avoir informé le Conseil revenir pour informer le Conseil des années plus tard défiant ainsi tous ces risques. Et en observation finale, lorsque vous lisez ces articles, vous pouvez constater les différences, les fossés entre l'importance de cette action et la réalité des risques du moins d'après ma lecture. Je sais que par exemple quelques semaines après, il y avait une situation qui était beaucoup plus alarmiste pour une des représentantes. Il a été compliqué pour la société civile de mener à bien sa mission et nous avons beaucoup d'exemples d'activistes. C'est quelque chose qui reste délicat. Mais je pense qu'on s'attend toujours à entendre les femmes prendre la parole pour partager des histoires et des anecdotes personnelles et mouvantes du terrain. Et pourtant, lorsque je lis toutes ces déclarations, je vois beaucoup moins de cela que de véritables recommandations politiques et des messages qui sont largement conformes à la teneur générale de la conversation au Conseil de sécurité. Nombre d'entre eux sont des juristes qui connaissent les subtilités de l'architecture institutionnelle de l'ONU et les commentent. De manière peut-être surprenante pour certains, lorsque les femmes sont invitées à s'exprimer dans le contexte du retrait d'une mission, elles peuvent parler avec plus de force des abus sexuels commis par les casques bleus, mais elles plaident généralement pour plus de maintien de la paix et pas moins. Elles couvrent des questions qui autrement ne bénéficieraient pas de beaucoup de temps d'antenne comme le travail de consolidation de la paix au niveau local et à la base dirigé par la femme ou les menaces contre les femmes et les filles outre la violence sexuelle liée au conflit, y compris la violence cible contre les femmes dans la vie publique et cela seul est extrêmement important car elle donne un visage et un témoignage à quelque chose dont on parle mais qui n'est souvent pas visible, pas mesuré et donc négligé en termes de financement et d'attention mais leur déclaration influence sans aucun doute les positions des membres du conseil qui font eux-mêmes écho à bon nombre de ces thèmes de leur déclaration ce qui espérons-le rendra plus en plein les gouvernements ne pas se contenter de parler de ces questions mais également d'y agir et je crois que j'ai couvert mes dix minutes. Merci beaucoup Pablo. Ces commentaires et cette aperçue ont vraiment ouvert toute une panoplie de questions et de sujets dont nous allons encore entendre parler mais je suis aussi ravie de voir que vous n'aviez pas peur d'introduire des aspects critiques dont nous avions entendu concernant les briefeurs de la société civile et aussi de nous donner le sens de tout ce qui a changé depuis et à quel point cette opportunité est encore importante du point de vue politique pour le conseil et que ces briefeurs sont aussi intelligents que renseignés en ce qui concerne la dynamique politique, les conditions et le contexte local. J'aimerais maintenant me tourner à la prochaine partie de notre webinaire. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter notre première oratrice. Il s'agit de Jacqueline Nassiwa qui est représentante de l'organisation Centre pour une gouvernance paix et justice inclusive. Elle a été invitée à fournir une perspective et des recommandations de la société civile lorsque le conseil de sécurité s'est réuni pour discuter de la situation au Soudan du Sud et sa participation était donc importante pour le conseil de sécurité des Nations Unies. J'aimerais donner la parole à Jacqueline. Merci, Angela. Et bonjour à vous tous, Delgemina. Et merci beaucoup à l'Institut de l'Afrique au Prio. Je suis ravie de partager ma perspective avec vous aujourd'hui. Comme Angela l'a dit, j'ai été invitée à briefer le conseil de sécurité en ce qui concerne le Soudan du Sud et la situation sur place. Et je pense que les briefeurs jouent un rôle très important pour le conseil de sécurité. Donc, pourquoi est-ce que ce sont les femmes briefeurs qui sont si importantes? d'abord, j'aimerais dire qu'elles apportent un point de vue objectif et unique sur le contexte et les conflits du pays en question. Et comme mon prédécesseur vient de le dire, il y a souvent une différence entre leur voix et la voix officielle de leur pays. et quand on veut partager, comparer les avis pour arriver à un point de vue un peu plus objectif sur la situation effective sur place. Elles abordent des questions plus larges, pas seulement la paix et la sécurité des femmes, mais aussi les questions nationales, le développement et la stabilité du pays. Et dans un contexte où l'espace se ferme de plus en plus, surtout dans le Soudan du Sud, c'est très important. Chez nous, les médias sont censurés et ne peuvent pas parler librement. Il y a deux jours, j'ai parlé sur le sujet de la justice de transition et on m'a dit merci aux femmes d'aborder ce sujet, mais nous avons beaucoup de mal à nous faire entendre. J'aimerais donc vous parler de quelques-uns de ces aspects-là. Les femmes sont plus impartiales, je pense. Elles sont en mesure d'aborder le sujet du processus de paix, les communautés et la plupart d'entre elles sont engagées dans des activités pour promouvoir la résolution des conflits. Les femmes briefeurs sont très résilientes, je dois dire. Dans le cas du Soudan du Sud, où la situation est très toxique et menaçante, certaines ont été obligées de quitter le pays et vous avez certainement lu dans les médias que certains membres de la société civile, des militants, ont perdu la vie. Mais il y a encore de l'espoir et surtout la résilience des femmes donne de l'espoir et souligne aussi les défis auxquels sont confrontés les citoyens. Alors, les questions principales soulevées par les briefeuses, beaucoup aussi la protection contre la violence sexuelle et sexiste dans la situation de conflit et les briefeuses ont parlé aussi des questions de droits de l'homme et ont fait un plaidoyer pour le cesser le feu, mise en œuvre de l'accord de paix et également souvent ce sont elles qui sont déplacées en interne et leurs implications dans les questions de paix et de sécurité sont très importantes, surtout dans le Soudan du Sud en ce qui concerne le chapitre 2 qui concerne aussi le screening et la formation des officiels. Les femmes sont aussi celles qui travaillent pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la semaine dernière, par exemple, c'était le 20e anniversaire de la résolution du Conseil de sécurité mais au niveau national, il n'y a eu aucune remarque, aucune célébration. donc ce sont beaucoup les femmes qui oeuvrent pour la mise en œuvre de la résolution. Elles participent aussi en ce qui concerne la situation de pandémie, la réponse au COVID. Les gouvernements ne donnent pas de possibilité aux citoyens d'être informés et sensibilisés donc ce sont beaucoup les femmes qui s'occupent de cela et qui s'occupent aussi des victimes de COVID-19. Elles parlent de la corruption, de la réforme institutionnelle et la gestion des revenus. Ce sont des réformes clés quand on parle en termes de réformes législatives. Également la liberté des médias, l'espace civique et le gouvernement responsable. quels sont les impacts des briefings? Je vous parle de mon expérience et aussi de l'expérience de mes camarades. Suite au briefing, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont demandé aux Nations Unies de suivre la mise en œuvre du processus du paix qui était en délégation à Cuba et qui a donné leur soutien à la mise en œuvre des mesures du chapitre 1, le gouvernement et les a soutenus dans la création du cabinet et de l'exécutive. Deuxièmement, le Conseil de sécurité avec les envoyés spéciaux des pays de la Troïka se sont rendus au Sud-Soudan juste après ce briefing pour avoir une discussion critique avec les parties prenantes pour la mise en œuvre de l'accord de paix, par exemple, la formation du Parlement de transition. pendant cette visite, ils ont donc aidé le Parlement à former le gouvernement. Les mesures ont été prises aussi pour lutter contre la violence sexuelle et une commission a été établie pour essayer d'identifier les criminels qui sont souvent porteurs d'uniformes. Et il y a eu un procès militaire. À Juba, il y a eu la création d'un tribunal pour mineurs victimes de violences sexuelles et qui s'occupe également des cas de violences domestiques. Le gouvernement a également annoncé la mise en oeuvre des mécanismes de justice transitionnelle et donc chargé le ministère de la justice de la création d'une commission pour la vérité et la réconciliation. Et au moment où je vous parle, un des comités techniques de cette commission est en train d'organiser une consultation publique pour la mise en oeuvre de ce mécanisme de justice transitionnelle. malgré tout cela, tous ces gestes qui ont été la suite du briefing de femmes, il reste encore beaucoup d'enjeux à surmonter. d'abord, la sécurité qui reste un sujet très difficile à gérer dans notre pays. Actuellement, le processus de désarmement a lieu avec un impact direct sur la violence sur la violence basée sur le genre. Il y a cependant encore beaucoup de citoyens qui perdent leur vie dans ces conflits. la corruption reste endémique puisque les citoyens ne travaillent pas, n'ont pas de revenus. Et le revenu du pétrole ne profite pas aux citoyens. pour parler de paix de Rome, sont souvent ignorés par les partis, ça c'est une deuxième chose, alors qu'ils sont importants pour la stabilisation de l'Équateur et surtout les combats continuent. Il n'y a malheureusement pas de gouvernement stable. et l'Union africaine essaie également de faire avancer ce processus en tant que briefeur. Nous avons tous essayé de soutenir la création d'une cour hybride pour notre pays avec l'aide aussi de l'Union africaine mais on attend toujours une approche concrète et des mesures concrètes pour l'établissement de cette cour mais il n'y a pas eu d'action concrète à ce propos. La participation des femmes est aussi confrontée à des défis car les partis ignorent l'action positive de 35% pour les femmes. Les femmes qui sont incluses dans les processus de prise de décision ont souvent été remplacées par des hommes. Nous avons neuf ministres féminins mais une a été remplacée donc il n'y n'y en a plus que huit. Nous pensons qu'à la fin si ce processus continue comme cela, nous n'aurons plus aucune femme au gouvernement. Les informatrices, les briefeuses, comme il a déjà été dit auparavant, sont souvent harcelées, intimidées et en tant que femmes, on sait que c'est très difficile de parler de politique, ce qui rend la situation difficile pour les briefeuses. les zones civiles continuent d'être militarisées et ne redeviennent pas un espace civique, donc c'est très difficile de se déplacer dans ces zones et les violences sexuelles sont toujours en augmentation et les femmes risquent leur vie dans ces zones-là. Alors, quelles sont les recommandations pour l'avenir? d'abord, le Conseil de sécurité doit inclure les notes débriefeuses dans la résolution en tenant compte du contexte spécifique de chaque pays. Il y a des questions très sérieuses qui affectent les femmes et qu'il faut gérer, sinon on n'arrive pas du tout à résoudre le conflit. Comme je l'ai dit dans mes briefings, nous devrions aussi parler des questions de développement dans ces briefings et pas uniquement des questions concernant les femmes et la violence faite aux femmes. Pour permettre aussi au Conseil d'accélérer la création du gouvernement de transition et du Parlement de transition. Pendant mon dernier briefing, c'était une discussion de suivi. Ce genre de suivi doit être aussi assuré pour veiller à la sécurité des briefeuses et pour éviter qu'elles soient menacées. Le Conseil de sécurité doit inclure les informations des briefeurs parce que parfois les solutions ne sont pas suffisamment adaptées au contexte spécifique de chaque pays. je dirais donc s'ils peuvent les adopter pour qu'ils fassent partie des résolutions, alors nous aurions quelques actions concrètes qui correspondent vraiment aux besoins des pays. Par exemple, aussi pour promouvoir une culture de la paix et des droits de l'homme dans les pays. merci beaucoup Jacqueline pour cette information remarquable qui nous a donné beaucoup d'informations aussi sur la situation actuelle au Sud-Soudan. Je voulais aussi souligner qu'il y a plusieurs questions que j'ai, moi, et que d'autres ont certainement aussi, pour éviter de nous trouver dans un silo. Je serais très curieuse de vous demander tout à l'heure comment vous parlez des tabous, des questions difficiles et complexes, par exemple, la violence sexuelle basée sur le genre pour sensibiliser les membres du conseil et les représentants pour engager avec la société civile parce que ces sujets sont vraiment très sensibles et il faut veiller qu'ils soient à leur ordre du jour. Et en ce qui concerne le processus, là, j'aimerais vous parler quelques questions avant d'appeler notre prochaine oratrice et je suis très contente que nous allons maintenant Sandrine qui représente la société Sophie Paddy et qui nous parlera de la situation à la République démocratique du Congo. Merci, merci beaucoup, Angela. Merci à tout le monde de la Nordique Africa Institute qui me donne l'opportunité de partager mon expérience en tant que femme de l'organisation féminine mais aussi en tant que société civile sur la situation de la RDC. Je m'appelle Sandrine Loussamba et je suis coordinatrice nationale de la Sophie Paddy qui veut dire solidarité féminine pour la paix et le développement intégral une NG congolaise féminine qui travaille ou qui milite pour la promotion et pour la défense des droits spécifiques de la femme. Je vais parler un tout petit peu de notre organisation. Nous travaillons beaucoup plus sur des questions de prévention mais aussi des réponses aux violences basées sur le genre à travers la prise en charge holistique des survivantes des violences sexuelles. Nous travaillons aussi dans l'éducation à la paix, la résolution pacifique de conflits, la cohabitation pacifique entre les communautés. Nous travaillons sur des questions des leaderships féminins, de l'automisation économique de la femme mais aussi sur la participation politique de la femme. Alors, en date du 30 mars 2021, j'ai été invitée à fournir une perspective et des recommandations de la société civile lorsque le Conseil des Sécurités s'était réunie pour discuter sur la situation de la RDC à la session que Mme Linda a présidée. J'ai eu l'honneur de briefer les conseils de sécurité de Nations Unies sur la situation en RDC en abordant notre point de vue sur les 20 dernières années de la mission de maintien de la paix, donc la MONUSCO. Au fait, l'idée n'était pas de donner mon propre point de vue, mais celui de la société civile congolaise, précisément des organisations travaillant sur les questions de femmes, paix et sécurité. Ayant brossé le tableau sur la présence, le travail, mais aussi l'impact du travail de la MONUSCO en RDC depuis plus de 20 ans, parler devant le Conseil de sécurité des Nations Unies a été une opportunité pour moi de continuer à utiliser ma voix pour plaider en faveur de l'inclusion de la femme congolaise. Docteur Pablo Castillo-Diaz a parlé, il a dit ici qu'il y a Mme Lusengue qui a parlé aussi au Conseil de sécurité plusieurs années avant et c'est elle qui préside notre organisation. Mais voilà aussi en mars dernier revenir vers le Conseil des Nations Unies pour leur briefer encore sur la situation et le point spécifique était d'aborder la question de la présence de la MONUSCO. Cela ne m'a pas empêché d'attirer l'attention de membres du Conseil sur la nécessité de l'implication de la femme à tous les niveaux de prise de décision car quelle que soit la décision de la fin ou du prolongement de la mission de maintien de la paix en RDC, il faudrait que la priorité soit donnée à un engagement communautaire tenant compte de la dimension genre qui inclut de consultations régulières avec le groupe de défense de droits de femmes, le Femmes évrant pour la paix et la défense de droits de l'homme dans le cadre des activités régulières de la mission et reconnaître aussi publiquement le rôle essentiel de la femme. Sachant que la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de Nations Unies en RDC serait aussi parmi les intervenants, j'avais eu à utiliser cette opportunité pour présenter de points forts sur certaines décisions de la MONUSCO qui n'ont pas réussi à protéger la population car compte tenu des défis sécuritaires auxquels sont confrontées la population civile, notamment dans la zone est de la RDC, dans le nord Kivu, dans l'Itourie où la présence des activités de groupes armés continue à menacer gravement les habitants de cette zone, la MONUSCO est régulièrement critiquée, voire violemment pour sa capacité limitée à protéger les civils. Et à tous les membres, j'avais aussi attiré l'attention, leur attention sur des faits réels de Congolais qui, à cause des conflits armés, ont été forcés de fuir leur maison et de vivre dans des camps, dans des camps de déplacés, dans des camps de fortune. C'était aussi l'occasion de leur parler de la situation auxquelles fait face la femme congolaise, mais aussi la jeune fille, même les enfants, beaucoup plus sur les questions de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. J'aimerais ici souligner que dans toute la démocratie, la société civile joue un rôle d'appui au gouvernement. Elle doit veiller à l'amélioration des conditions de vie des citoyens par des plaidoyers qu'elle fait auprès des décideurs politiques et peut aussi contribuer à l'élaboration de politiques pour résoudre le problème qui se pose dans la communauté. raison pour laquelle nous saisissons, nous en tant que société civile, en tant que femmes travaillant sur des questions de paix et de sécurité, nous saisissons de toutes les opportunités qui se présentent devant nous afin de parler et de plaider pour une situation spécifique. Dans mon cas, j'ai parlé sur la présence de la MONUSCO, mais aussi sur la condition générale de la femme congolaise, surtout dans les zones de conflits. Car la société civile a le droit de fournir une analyse indépendante d'une situation. J'aimerais aborder ici comme Jacqueline de Soudan. C'est à travers la société civile, mais aussi à travers la voix de la femme que nous donnons une bonne information, une information réelle sans prendre position ou sans donner nos points de vue propres. Après que j'ai briefé le Conseil de sécurité des Nations unies, dans une lettre de remerciement reçue de la part de la présidente de la mission de mars, Mme Linda, elle m'a laissé savoir que mes remarques ont été bien accueillies par toute la délégation. Et j'ai eu ces sentiments-là de satisfaction parce que nous voulons nous faire entendre, nous voulons que la situation que nous traversons soit connue, mais aussi que des mesures concrètes soient prises. Je ne finirai pas cet échange d'expérience sans parler des défis auxquels la société civile fait face dans un pays comme le nôtre. Les attentes de la population sont grandes et même le gouvernement, mais aussi les attentes du gouvernement aussi. Mais la société civile fait parfois face à beaucoup de problèmes tels qu'à l'insécurité, le manque de moyens pour rendre durable les actions. Et compte tenu de la faiblesse des institutions du gouvernement dans notre pays, la société civile s'avère être un acteur indispensable au processus de réforme du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sandrine. Il vous restait encore quelques minutes. Vous avez été extrêmement efficace. J'aimerais maintenant utiliser ce ton en rave pour vous présenter Madame Asoka qui est la directrice exécutive du groupe de travail qui a fait un travail de facilitation pour le conseil de sécurité. nous sommes tout à fait intéressés par ce qu'elle a à nous dire parce que Cavia a pu c'est grâce à elle que nous avons pu être en contact avec Jacqueline et Sandrine et sans elle peut-être que nous n'aurions pas pu organiser cet événement aujourd'hui. Cavia a commencé sa carrière à la documentation des droits humains et je crois que c'est un point essentiel de sa biographie puisque je peux imaginer qu'elle a pu ainsi identifier et comprendre l'importance d'avoir à la table la représentation des femmes pour s'assurer du bon avancement de ces projets sur la vie qu'elles soient avec nous aujourd'hui. J'espère que nous aurons le temps de revenir sur un certain nombre de choses qui ont été mentionnées aujourd'hui notamment entre Jacqueline, Sandrine et Kavia pour parler d'expérience bien sûr et répondre à vos questions. Et maintenant je vais donc donner la parole à Kavia. Merci beaucoup Angela et merci à l'Institut du NAI pour commencer cette présentation. Eh bien, il y a quelques points que j'aimerais, j'espère, aborder qui ont un lien avec ce qui a été dit aujourd'hui. Je vais essayer d'utiliser le temps qui m'est imparti pour renforcer certains des points qui ont été mentionnés par Sandrine, Jacqueline et par Pablo avant de commencer la question-réponse. Mais je vais d'abord prendre quelques minutes pour parler un peu de notre travail au sein de l'ONG. comme je l'ai mentionné, je suis donc la directrice du groupe de travail des ONG sur les femmes, la paix et la sécurité. C'est une coalition de plaidoyer indépendantes composée de 18 ONG internationales et qui plaide pour une participation pleine, égale et significative des femmes dans tous les efforts visant à créer et à maintenir la paix et la sécurité internationale. Je vais d'ailleurs passer en revue notre mandat dans un aperçu de ce que nous avons soutenu et comment avec les statistiques et les processus et pourquoi il est important que la société civile féminine informe le Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis 2004, nous avons soutenu 60 initiatives différentes avec plus de 32 thématiques qui ont été faites. Nous avons également soutenu beaucoup de femmes représentant de la société civile à travers d'autres canaux en dehors du Conseil de sécurité. Par exemple, nous avons depuis 2019 plus de une vingtaine de personnes comme évidemment selon les évolutions qu'a mentionnées Pablo tout à l'heure. Nous avons organisé un certain nombre de briefings et nous savons à quel point cela requiert du temps, du travail, du courage pour s'investir pleinement dans ce rôle, ce qu'ont fait toutes nos camarades. Nous avons évidemment de grandes attentes par rapport à ce qui pourra découler du Conseil de sécurité. Donc, des personnes comme Sandrine et Jacques, ils sont véritablement au centre de notre travail sur Avis de faire partie de ce panel avec nous. Pablo a déjà donné un certain aperçu de l'historique de ces briefings. Je ne veux pas trop revenir là-dessus, mais peut-être que je pourrais parler du fait qu'elles sont en majorité représentantes de la société, ce qui est un développement extrêmement favorable. Je vais également revenir à trois grandes thématiques. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir la participation de ces intervenants? On en a déjà entendu un bel exemple de la part de Jacqueline. Pourquoi sont-ils importants alors? Puisque nous avons observé cette tendance positive et plus régulière de l'acceptation de la participation des femmes, je tiens à vous dire que ce n'est pas une fin en soi, mais simplement un moyen. Il est important que ces recommandations soient faites par ces femmes qui sont en premier impactées par la situation. Vous avez pu découvrir un certain nombre de faits. Elles apportent leur expertise, leur expérience de terrain et mentionnent des questions qui seraient pour la plupart reléguées aux oubliettes si elles n'étaient pas là pour les mentionner. Cela permet également une meilleure compréhension du contexte de ces crises, de voir comment s'articule le travail des défenseurs sur le front de ces grandes questions. Et c'est pour cela que les briefings de ces esso sont très importants puisqu'ils accentuent les droits de la femme, bien sûr, mais essayent également d'identifier les causes de ces conflits et de voir quelle est la route à emprunter pour les résoudre. J'ai bien écouté les déclarations de Jacqueline Sandin. On a parlé de plusieurs intervenantes, notamment du Sud-Soudan, qui ont parlé des femmes souffrant d'un handicap et de leur situation dans ces zones de conflit. C'était la première fois que nous avons eu de telles informations. Nous avons également soutenu une cohorte de personnes qui souhaitaient intervenir en parlant de la situation d'activité d'extraction minière qui menaçait leur communauté. Je pense que ces exemples servent à vous donner une sorte de panorama qui nous aide à comprendre comment nous devons organiser les priorités et également peut-être toujours et encore soutenir la participation des femmes en représentant toujours la société civile. Nous avons toujours ces exemples qui ont pu parfois faire avancer les choses, mais aussi parfois qui n'ont pas été suffisamment entendus. Bien sûr qu'il y a probablement des manières d'être plus efficaces. Nous sommes là pour essayer d'établir le comment et le pourquoi, essayer de partager et me semble le point important pour essayer de comprendre comment une est s'écris et que faire et que peut-on faire du côté des recommandations à donner pour le conseil de sécurité. Encore un autre exemple, ça se passe toujours en Afrique, nous avons pu observer l'intervention de diplomates allemands pour organiser la libération de prisonniers dans certaines régions de l'Ouest. Les femmes, encore une fois, ont joué un rôle important en ce sens pour faire avancer la situation et sans ces messagers, sans ces intervenants, les individus, les communautés qui sont directement affectées par la résultante de ce conseil, nous ne pourrions pas continuer. Encore une fois, il s'agit d'apprendre les leçons et de voir quelles stratégies établir au regard des interventions faites par la société civile. Je vois qu'il ne me reste que trois minutes. Je vais essayer de parler des deux derniers points. Je voulais souhaiter parler d'impact et puisque cela influence notre dynamique, nos concepts, et nous travaillons les faits que nous pouvons avoir sur le conseil de sécurité. Bien sûr, nous sommes là pour soutenir cet effort, mais nous sommes là également pour faire en sorte que cet effort soit cohérent et que cela ait un impact positif direct sur ces communautés. Je souhaitais également vous pointer du doigt quelques recherches que nous avons menées à bien aux côtés d'Oxfam qui nous a permis de comprendre à quel point la participation des femmes était essentielle et apportait sa pierre à l'édifice pour résoudre les problèmes. Mme Safina Yanigan d'Afghanistan a très régulièrement informé par des rapports le conseil de sécurité et nous y reviendrons probablement durant la question-réponse. Nous avons mené un sondage et 100% des personnes interrogées ont répondu qu'il était effectivement important avec l'été capitale d'avoir la participation des femmes pour les reconnaître pour avoir une meilleure vision plus claire et plus précise des faits. Il s'agit également de voir comment l'information est partagée et de quelle façon elle peut influencer et de quelle façon elle peut avoir un impact pour la suite des choses. Bien souvent, la société civile est accueillie chaleurement, mais les actions ne sont pas toujours probantes. Bien souvent, nous avons pu observer certains échecs. Cela nécessite probablement davantage de recherches dans un premier temps, mais pour nous, il s'agit plus d'identifier les facteurs qui augmentent les impacts. Le dernier point que je souhaitais souligner, c'est qu'à travers ces trois différents contextes, des perceptions différentes peuvent s'établir en essayant de voir quelles sont les solutions, par exemple, en faisant pression au niveau politique, de voir, peut-être aussi d'observer un certain manque de volonté de la part de la société civile. Pour revenir à ce que disait Jacqueline sur ce point important, je pense que nous aimerions voir que nos priorités et les recommandations faites par les femmes soient davantage prises en compte dans les discussions et dans les processus de prise de décision. Sinon, tout cela reste fort superficiel et il est compliqué d'opérer à un suivi dans ce type de discussion. Je crois que je vais m'arrêter maintenant parce que je crois que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti, mais peut-être que nous pourrons développer un peu tout cela durant la partie question-réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ravia. C'était vraiment une très bonne introduction à notre prochain orateur, oratrice, et cette question de représailles va certainement être abordée dans les questions. C'est un plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue au docteur Sittembele Mbethi, qui est maître de conférences et membre du Centre pour l'innovation du gouvernement Govind. Et Sittembele, comme je l'ai déjà dit, travaille aussi à l'Université de Pretoria. Elle a une expertise sur la femme et la sécurité et également directrice du programme de l'Académie apolitique de l'Afrique australe. Sittembele, et soyez la bienvenue. Nous sommes très pressés d'entendre votre présentation sur les défis et les opportunités auxquelles est confrontée la société civile. Donc, on vient de le dire que 100 % des membres du Conseil de sécurité sont ravis d'entendre l'avis de la société civile, mais il y a quand même très peu de mise en oeuvre dans les produits du Conseil de sécurité. Est-ce que c'est un petit peu mieux à votre avis? Merci beaucoup pour cette présentation et un grand merci aux autres orateurs qui ont vraiment peint une image très complète. Alors, j'aimerais rebondir sur certaines des remarques faites et je pense que nous pourrons aussi en parler plus en détail pendant les questions et réponses. D'abord, je voudrais me concentrer comme Angela l'a dit. Mon doctorat était ancré dans les deux mandats de l'Afrique du Sud en 2019 et 2020 les deux mandats électifs au Conseil de sécurité des Nations Unies donc 2007-2008 et puis 2011-2012 et surtout sur les questions qui concernaient les différents pays. Quand on m'a demandé de me préparer pour aujourd'hui, je me suis dit j'allais parler de trois questions. d'abord, la façon dont les membres élus du Conseil de sécurité africain sont utilisés, quelle est leur interaction avec les autres membres des E10 et quelles sont les implications de cela dans la société civile. Deuxièmement, je voulais donner quelques détails sur l'Afrique du Sud et aussi la situation concernant les femmes la paix et la sécurité et aussi le rejouer par les briefeuses pendant le mandat. Et puis, quelques opportunités peut-être pour l'avenir pour impliquer les membres élus africains un peu plus pour inclure plus les briefeurs de la société civile et utiliser l'engagement des briefeurs pour avoir un impact sur les décisions politiques. D'abord, en ce qui concerne les A3, il y a toujours trois États africains qui sont élus au Conseil de sécurité et d'avoir un siège. Les sièges ont donc une rotation selon les régions. Et en général, les élections pour ce genre de siège au Conseil de sécurité parmi les pays d'Afrique ne sont pas contestées ouvertement. Ce sont des décisions qui sont faites sur une base de rotation, mais ils sont faits aussi au niveau des instances régionales africaines. Et cette coopération a lieu au niveau de l'élection au Conseil de sécurité, mais en fait, nous avons vu qu'à part de ça, il n'y a pas tellement de coopération parmi les membres élus au Conseil de sécurité. Il y a eu des divisions, que ce soit des divisions linguistiques ou régionales entre les trois membres africains. En 2013-2014, cela a commencé à changer quand Rwanda a eu un tour au Conseil de sécurité et à une réunion de l'Union africaine de haut niveau. Ils ont promis donc l'établissement des A3 comme un espèce de communauté, comme une instance de communication entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Depuis, la coopération entre les A3 est plus délibérée. délibérée sur les questions sur lesquelles le Conseil de l'Union africaine a une position unique. Autrement, il n'y a pas tellement de coopération entre les A3. En 2019, par exemple, il y a eu une coopération entre les A3 au Conseil de sécurité en ce qui concerne le Sud-Soudan. Donc, plus de coopération depuis, mais beaucoup est basé sur des positions qui sont prises au niveau de l'Union africaine et en consultation avec celle-ci. Donc, il y a eu une augmentation des domaines où cette coopération a lieu depuis 2019. les A3 ont, je pense, publié 20 déclarations conjointes sur un certain nombre de questions. Mais ça n'empêche pas que les pays, les A3 ont souvent des positions très différentes, ce qui peut rendre cette coopération difficile puisque cette coopération régionale reflète en général plutôt les conditions, les enjeux des différents pays plutôt qu'une approche concertée. l'Afrique du Sud en 2019 et 2020 s'est engagée avec la société civile, avec les briefeurs, a fait entrer les briefeurs dans des réunions. Pablo, d'ailleurs, en a parlé. Il a dit que les États sont en mesure d'utiliser leur présidence du Conseil pour exercer une influence sur celui-ci afin d'inviter la société civile sur les sujets des différents pays. Au mois d'octobre 2019 et en décembre 2020, nous avons vu que les briefeurs ont seulement été invités sur les sujets problématiques, pas sur les questions spécifiques au pays. pendant cette période, pendant la présidence du Conseil, les questions concernant le Soudan, Mali, la RDC et dans tous ces différents cas, ces questions concernant les pays n'avaient pas de briefeurs de la société civile invitée. seulement en 2019 pendant une conférence sur la jeunesse, la paix et la sécurité et aussi en 2020 sur les femmes, la paix et la sécurité. Et cela montre que bien que l'Afrique du Sud parle favorablement de l'inclusion de la société civile et des acteurs et dit que le Conseil de sécurité doit prendre à bord les voies de la société civile et les intégrer dans les décisions du Conseil de sécurité. En fait, ce n'est pas vraiment soutenu par les actions quand le pays en a eu l'occasion pendant la présidence du Conseil de sécurité à différentes époques. Et je pense que ça peut aussi montrer qu'il y a en fait une lacune entre les positions à ce niveau-là et les réalités au niveau de la politique sur le continent africain. Ce qui peut affecter les relations entre les pays sur le continent. cela me mène à la réflexion de quelque chose qui se trouve aussi dans le rapport. Il y a une remarque qui nous fait penser qu'il y a une façon dont les acteurs de la société civile peuvent s'engager et qui est un point d'entrée pour influencer certaines des décisions des pays africains qui sont membres et lures sur le Conseil de sécurité des Nations unies. Et une coopération croissante entre les A3 et l'Union africaine. et aussi l'utilisation du caucus A3 formalisé dans l'engagement et l'utilisation de cela en tant que lobbying pour la société civile pour qu'on soit plus impliqué dans les questions concernant les pays. Et avec ça, j'aimerais repasser la parole à Angela et je serais ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. C'était vraiment une présentation brève mais complète. Nous avons quelques questions. J'ai déjà mentionné certaines questions que j'ai moi, mais j'aimerais maintenant permettre aux participants de poser quelques questions grâce au Q&A. Et peut-être que vous pourrez répondre à ces questions. les présentations étaient vraiment très complètes et rives et je vous laisse ma résumer en allant en arrière. La dernière question que nous avons vue vient d'Anna et elle dit la jeunesse a été impliquée pendant les briefings dans les questions de jeunesse, paix et sécurité. mais est-ce que les briefeurs féminins ont aussi été impliqués dans les questions spécifiques au pays? Elle dit qu'elle apprécie ce qui vient d'être dit, qu'une femme handicapée a été invitée de parler sur les questions enfants et conflits armés. mais est-ce qu'elles sont également impliquées dans d'autres questions concernant le conseil de sécurité? Ibrahim Maïga pose une autre question en ce qui concerne le bilan actuel de la mise en oeuvre du plan d'action de la résolution de la résolution de la résolution de la résolution et là, en fait, vous pouvez tous répondre à la mise en oeuvre dans le plan d'action. Le docteur Angelina parle du rétrécissement de l'espace civique et comment est-ce que cette plateforme, je pense qu'elle parle en fait de la plateforme du conseil de sécurité, comment est-ce qu'il peut y avoir une action et là, maintenant, je pense qu'on est dans le bon contexte pour parler un petit peu des représailles, de l'intimidation, de tout ce que nous avons déjà abordé brièvement auparavant, comme Javier vient de le dire. Alors, je commencerai avec Pablo, et après, on prend un tour de parole et je vais essayer de faciliter. Pablo. Aidez-moi, chers collègues, je ne pense pas qu'une fille a déjà été briefeuse de jeunes femmes, par exemple, Mouji Moustapha, c'est certainement la personne à laquelle Javier a fait référence, elle était une jeune fille quand elle a quitté la Syrie, quand elle s'est rendue en Allemagne, mais elle était une jeune femme quand elle a parlé au conseil de sécurité. Dans le précédent webinaire, nous avions aussi parlé d'une briefeuse qui a parlé de son expérience quand elle était jeune fille, mais elle avait déjà plus de 18 ans quand elle a briefer. Donc, je ne connais pas d'exemple de jeunes filles qui a briefer le conseil de sécurité. Beaucoup de jeunes femmes, oui, mais quand elles avaient 20 ans ou plus. Merci. Kavya, vous voulez peut-être en parler et aussi aborder le sujet des représailles? Oui. Oui. Merci, Angela. Oui, la question des représailles vis-à-vis des briefeuses et le rétrécissement de l'espace civique sont liées puisque les représailles sont bien sûr une réflexion de ce qui se passe sur le terrain et les questions sur lesquelles nous travaillons tous les jours. Donc, je pense qu'elles sont vraiment liées, qu'elles font partie du même enjeu. Puisque le nombre de briefeuses a augmenté, les répercussions ont augmenté en parallèle, c'est logique. Jacqueline a parlé aussi de la violence basée sur le genre, la corruption, la violence, ce sont toutes des questions très dures auxquelles les femmes de la société civile sont confrontées au quotidien. et même alors qu'elles sont confrontées par des représailles et les répercussions. Le groupe de travail a travaillé avec des femmes au cours des années qui ont été confrontées à beaucoup de représailles. leurs ordinateurs ont été confisquées, les forces de la sécurité les ont arrêtées, elles ont reçu des lettres de menace mettant en question leur crédibilité. Les gouvernements nationaux ont trouvé que ce n'était pas dans la culture du pays qu'une femme parle au conseil de sécurité des questions concernant le pays. C'est donc un enjeu très réel et les représailles sont censées réduire ces femmes au silence pour les empêcher de parler des questions sensibles. Donc, c'est une violence politique, pas culturelle, mais vraiment ce sont des actions délibérées pour réduire au silence ces femmes. Nous appelons les membres du conseil de sécurité à proposer un soutien pratique et apolitique pour protéger les briefeuses de ces menaces et de ces représailles. Et nous avons encore étiré ce que Jacqueline a dit de façon très éloquente, c'est-à-dire si les femmes prennent le risque pour briefer le conseil de sécurité et Pablo l'a dit aussi que malgré le risque elles le font, elles continuent de le considérer comme un espace important pour adresser la communauté internationale. Alors, c'est l'obligation de la communauté internationale de veiller à ce qu'elle soit en sécurité. et c'est aussi un point très important, nous, pour en revenir à la question de la vulnérabilité et de la raison pour ces attaques. Donc, ce n'est pas une question de vulnérabilité, au contraire, il faut autonomiser les femmes pour qu'elles puissent répondre à ces menaces et continuer à faire le travail qu'elles font et c'est parfois très difficile et finalement, Sandrine l'a dit, l'indépendance de la société civile féminine doit être préservée pour qu'elle puisse parler sans peur et sans interférent. Au conseil de sécurité, aux ONG, utilisez cet espace pour le faire et j'arrêterai là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux demander à Jacqueline et Sandrine, je vais me retourner vers vous maintenant, je me demandais si vous pouviez nous dire quelques mots sur les... Je sais que vous en avez déjà parlé du fossé en termes d'implémentation et vous avez souligné l'importance de traduire ces recommandations en actions ayant un impact sur le terrain et dans différents domaines concernant les agressions basées sur le genre. Est-ce que vous pourriez parler des plans d'action nationaux, en tout cas, si vous avez entendu parler de plans à l'échelle nationale dans chacun de vos pays ? Je pense que ça pourrait peut-être nous aider à répondre à quelques-unes de ces questions pour parler de l'état d'avancement de la situation. Jacqueline, peut-être ? Merci beaucoup, Angela. Je vais parler du plan d'action national. J'en ai parlé également tout à l'heure. Notre plan d'action a été adopté en 2015, entre 2015 et 2020 et je pourrais dire que ce plan d'action est resté lettre morte pendant un certain moment jusqu'au soutien plan de l'ONU. La plupart des personnes ne sont pas même au courant et ne sont pas conscientes de l'existence de ce plan d'action. Cela, bien sûr, a des impacts sur l'implémentation, notamment en matière de sécurité. Pour la participation des femmes, si je peux comparer le niveau national et le niveau état, au moins à un niveau national, c'est un niveau égalitaire, alors que au niveau des États, au niveau fédéral, cela se passe différemment. Nous avons 25 commissaires indépendants et il n'y en a que deux qui sont des femmes puisque je me rends compte que les femmes à un niveau local ont peu de droits de cité à un niveau national. L'interprète n'entend que très peu clairement les propos de Jacqueline. Notre gouvernement, par exemple, a signé un communiqué sur la prévention des agressions sexuelles et cela était un avancement d'envergure. Cela a fait l'échouer à de nombreux journaux lorsque cela s'est fait. Nous entrevoyons cependant une certaine lenteur dans la mise en place de ces actions sur ces questions de prévention. Il n'y a rien qui ait été arrêté sur place. Même si nous avons pu documenter cela auprès des agences onusiennes, eh bien, pour l'instant, rien n'a été observé en termes d'actions concrètes. et nous avons une autre mesure qui a été adoptée ce mois-ci, le vendredi dernier, précisément, pour simplement prouver que le Sud-Sudan était en position de ce type déclaration. Mais moi, je ne finis pas d'être sidérée de voir qu'il y a tous ces papiers qui sont signés et que rien n'est mis en place. Il serait intéressant de voir ce qui a été fait de la part des autres pays et de voir comment cela résulte auprès des Nations Unies. Et cela me semblerait intéressant de voir ce qui a pu se passer dans les cinq dernières années, par exemple. En réalité, ce que cela signifie, c'est que les femmes continuent de souffrir de ces situations à travers tous ces pays. Merci beaucoup, Jacqueline. J'aimerais maintenant donner la parole à Sandrine sur ce contexte national et de voir, puisque nous sommes en train d'arriver au terme de cette situation, je vais être un petit peu dictatorial ici et nous pourrions ici peut-être parler des points essentiels et la manière dont la société civile peut engager également le Conseil de sécurité pour essayer de résoudre ce type de problème avec le manque d'implémentation, de mise en œuvre et d'essayer de déployer un maximum les possibilités pour intervenir et engager un processus solide. Sandrine, peut-être souhaiterait faire quelques commentaires sur l'Union africaine et les possibilités au regard de l'ONU et du Conseil de sécurité de l'ONU puisqu'elle est intervenue de nombreuses fois. Mais d'abord, très, très brièvement, je vous écoute pour le contexte national et le plan à l'échelle nationale. d'accord, merci, Angela. Alors, la RDC, vous savez que c'est un pays qui traverse toujours des périodes de conflits depuis plusieurs années et en 2018, la RDC a relancé son plan national 13-25, deuxième génération et ce plan national devait, au fait, être axé sur quatre thématiques, donc la participation aux politiques de femmes, la prévention, la protection, mais aussi les rétablissements. Et ces quatre thématiques, si vous regardez, il y a toute une liaison entre la femme, entre la situation de pays, mais aussi comment la femme devait s'impliquer à tous les niveaux. et comme Jacqueline, ces plans souffrent de la mise en œuvre parce qu'il y a le secrétariat 13-25 qui a été mis en place, mais aujourd'hui qui souffre ou qui n'a pas carrément des possibilités de mettre en exergue ou de mettre en application des activités ou de programmes essentiels pour ces plans nationaux. L'idéal serait que le gouvernement s'engage parce que les organisations féminines ou les organisations de la société civile montrent cette volonté. Ces plans deuxième génération avaient été lancés avec l'appui des organisations internationales. Il y avait l'ONU-Femmes et les autres, mais nous voulons aussi voir la part du gouvernement parce que vous savez, les ONG, les organisations de la société civile en général, nous venons en appui à l'action du gouvernement. pour que cette action soit durable et pour que ces plans nationaux puissent être vraiment implémentés, il faudra que le gouvernement s'implique totalement. Et quand il n'y a pas cette volonté de s'impliquer, c'est ce qui fait que ces plans souffrent à être mis en œuvre. Depuis 2018, 2020, 2021, trois ans, il n'y a pas vraiment cette réelle volonté de la mettre en œuvre. Et moi, j'aimerais dire que la République démocratique du Congo devait aussi profiter des opportunités qui s'offrent à elle parce qu'en ce moment, c'est la RDC qui a la présidence de l'Union africaine. Et c'est juste l'implication au fait, l'implication, parce que les femmes sont disposées. Si vous regardez les statistiques de femmes qui ont postulé par exemple aux élections, de femmes qui se sont manifestées pour la politique pour les dernières années, c'était peu. Et en ce moment, nous sommes à 14 % de femmes qui sont députées nationales, de femmes qui sont dans le gouvernement au fait pour cette année. C'est ce qui montre la volonté des femmes à s'impliquer à tous les niveaux. Mais nous voulons une très grande volonté du gouvernement pour faire avancer les choses. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup, Sandrine. J'ai bien peur que nous arrivions au terme de cette séance. Nous aurons la chance d'écouter la conclusion par un autre de nos participants. Je souhaitais vous dire que ça a été un véritable plaisir d'écouter vos commentaires, vos visions des choses. Merci beaucoup, Sandrine. C'est à vous maintenant. Je vous donne la parole. Bon après-midi. Merci beaucoup à tous les intervenants et à nos hôtes. et à nos hôtes. Ça a été une très riche conversation liée au sujet qui nous importe aujourd'hui, à savoir la participation des femmes, notamment au sein des agences des Nations Unies, mais également au niveau international de manière générale. nous avons pu observer un élargissement de notre horizon grâce aux efforts portés par des États, mais pas seulement, également de la société civile, un espace plus inclusif qui s'est étendu. même si parfois on a pu observer quelques déséquilibres, quelques défaillances de cohérence. Ce que je veux dire par là, c'est que cela fait longtemps, nous avons connu une situation difficile pendant longtemps. Nous avons pu voir les actions menées notamment via les forums sociaux mondiaux qui ont commencé au Brésil, comme nous le savons, avec ces batailles pour l'inclusion et pour la participation active d'intervenants et le fait, bien sûr, que cette inclusion ne soit pas toujours traduite de façon probante sur le terrain. Nous avons ici pu observer un mouvement de rétrécissement et d'élargissement selon les périodes et c'est un phénomène qui est à observer un phénomène mobile, mouvant qui invite peu à peu la société civile à participer chaque fois davantage et c'est également un espace de protestation. Nous avons besoin de réfléchir à la manière dont nous pouvons contrôler un peu mieux ces espaces publics où nous sommes autorisés à prendre la parole et où nous faisons notre office, nous faisons une allocution et nous repartons chez nous dans nos états pour voir et pour vérifier à quel point la discussion a été prise sérieusement ou non, à quel point nos recommandations ont été prises au sérieux. Tout cela pour faire l'écho de la voix des citoyens dans un cadre et selon les capacités institutionnelles de ces structures, comprenant les mécanismes pour construire et consolider cette paix en renforçant le soutien à la paix. Nous devons songer à comment engager, comment enjoindre les états à s'engager plus profondément, plus concrètement et sur le long terme sur ces thématiques. Cela nous amène à la question de savoir comment nous passons du fait de pouvoir exprimer une opinion et le fait de pouvoir la transcrire en une action concrète et il y a certainement des limitations mais véritablement le rôle du briefeur, le rôle de cet intervenant, cet informateur est clé pour espérer avoir un impact sur le terrain et observer un véritable changement. il s'agirait peut-être de redéfinir un nouvel espace pour créer de nouvelles possibilités et pour parvenir à nos fins, soit pendant le changement des états ou dans l'implémentation des actions sur le terrain. il s'oppose ici à nous une formidable opportunité. La première, c'est de faire le lien entre le système onusien et les mécanismes nationaux, créer une sorte de coordination pour créer une opportunité par la même, par ce lien, par ce pont qui serait créé et catalyser ces changements. Mais cela requiert bien sûr des citoyens qu'ils parlent à un niveau local à leurs organisations de la même façon qu'ils l'ont fait au Conseil de sécurité et de façon simultanée, de façon synchronisée pour établir une coordination et faire en sorte que nous puissions véritablement influencer la suite des événements et de pouvoir continuer à communiquer avec d'autres organisations internationales pour échanger nos expériences et créer une sorte de synergie et la construction d'une relation bien sûr au sein de ces organisations de façon à être plus fort à travers peut-être des plateformes pour parler de ces problématiques. la deuxième opportunité se trouve dans ces plans d'action à l'échelle nationale. Il y a ces besoins d'engagement s'il n'y a pas un engagement plein pour participer au développement de ce plan d'action. Eh bien, là, effectivement, c'est un véritable problème. Il s'agit de les lier aux droits sociaux économiques. nous devons essayer de continuer cette discussion. Il s'agirait d'inviter plusieurs ONG pour discuter. Bien sûr, il y a un dialogue qui s'établit, mais il n'y a pas de promesse. Il ne s'agit pas d'avoir un dialogue continu sans aucun résultat. Il s'agit de bien s'assurer et de comprendre ce qui se passe sur le terrain et de prêter attention à ces informateurs. Ce processus de participation et de plan d'action national et de leur développement peuvent véritablement représenter une aubaine. Cela requiert davantage de conséquences participatives et augmentera, c'est certain, le rôle des femmes et d'autres personnes marginalisées. Parce qu'évidemment, le problème dont il s'agit ici ne sont pas toujours dépendants d'une conjoncture. C'est souvent des problèmes structurels et nous l'avons noté dans Sud-Kibou, par exemple, et en République du Congo. Nous voyons à quel point il est essentiel de placer la femme au centre de ces actions. S'ils n'ont, on ne traite qu'une seule partie du problème, eh bien, alors, cela ne fait pas avancer dans la bonne direction. Et enfin, il semblerait que nombre de l'expérience que nous avons pu acquérir seraient utilisables pour forcer un plus grand changement à un niveau régional et à un niveau international. Je pense, bien sûr, à l'utilisation de ces plateformes que le N.A.I. a pu créer sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait jusque-là, je pense que cela peut aider et ce qui a été dit de la part notamment de certains États qui souhaitaient inviter davantage à la participation de la société civile. de la société civile et c'est ici une possibilité d'inviter un nombre de personnes et c'est une véritable opportunité. d'inviter. Maintenant, nous savons qu'il y a cette véritable envie de s'engager. Nous l'avons pu le noter au regard de la présence avec les agences onusiennes, mais il s'agit ici de concentrer, de garder toute notre énergie pour les gens qui ont envie, qui sont volontaires de façon à être influents sur la suite des événements. Et voilà, je vous remercie encore une fois de cette conversation très enrichissante que nous avons eue et qui représente une nouvelle opportunité d'avancement dans notre quête pour la paix et la sécurité pour les femmes. Encore une fois, je vous remercie. C'était très intéressant. Je souhaitais remercier tous les participants. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tout le monde, les participants, les orateurs, tous ceux qui nous ont permis de partager la riche histoire de l'implication de la société civile dans les prises de décisions du Conseil de sécurité des Nations. Et merci, bien sûr, à toutes les femmes qui se sont impliquées au fil du temps. Je dois vous dire au revoir parce que nous avons dépassé beaucoup. Merci beaucoup et j'espère que nous aurons des dialogues encore à venir sur cette question importante. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501